Salut Malo, bienvenue dans les studios de VL. C'est un plaisir de t'accueillir ici chez nous. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter. Ton nom de scène, c'est TESKADAY. Tu es artiste producteur dans tout ce qui est musique électro, c'est vraiment ton domaine. Tu es un artiste qui sera à la fête de la musique organisée par VL et c'est vraiment un plaisir pour nous. Tu es notamment connu pour ton tube SEV sorti en 2015 qui totalise à ce jour 38 millions de vues sur YouTube. Tu fais partie de la maison Disque Makisar avec Arista Sony Music France. Et ton actualité en ce moment, c'est la sortie d'un clip Revers. Fin avril dernier, en feat avec Brodewee Barclay et un album à venir en septembre. On connaît déjà le nom, tu peux le dire ? Oui, ça s'appelait Lizard Days. Et voilà, on est sortis studio là, il y a quelques mois, donc tout est fini. Donc Revers premier single, puis hâte de vous montrer la suite. Alors justement, comment tu décrirais toi ton univers musical ? Pop, je pense, Pop Electro. Alors cet album qui va venir, il va être plus pop que ce que tu as fait jusqu'à présent ? Oui, clairement. En fait, la différence, c'est qu'avant, c'était plus des chansons destinées au club directement, ou à être jouées par des DJs. Et c'est vrai que là, sur ce disque, l'idée était plus d'écrire des chansons. Il y a pas mal de collaborations d'ailleurs dessus. Plutôt que des chansons club, donc je vais les adapter bien sûr pour la scène. Mais voilà, l'approche a été assez différente au final. Alors pourquoi justement il y a eu ce changement d'approche ? Parce que toi, tu sentais qu'il y avait une affinité plus particulière, une envie finalement ? Ouais, en fait, c'est un peu un rêve de gosse de faire un vrai premier album. Et voilà, dessus, moi, je le vois vraiment comme une histoire à raconter, un voyage à proposer aux gens. Et ça, pour moi, le format chanson et pop était bien plus adapté que des chansons club. Ça veut pas dire que je reviendrai pas aux chansons non plus club, mais c'est vrai que sur ce format-là, voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Alors, t'avais sorti un EP Walls en 2015. Là, l'album, c'est vraiment un cap qui est franchi à tes yeux ? Ouais, ouais, c'est clair. Parce que l'EP, en fait, c'est une collection de EP que j'avais sorti par le passé, donc c'était plus une compilation de ce que je faisais à ce moment-là. Mais voilà, ça n'avait pas vraiment été conçu et pensé pour être une seule et même oeuvre, en fait. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours à toi depuis les débuts. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé et où, comment tu as eu ce goût, en fait, pour la musique ? Ouais, j'ai commencé assez bizarrement, en fait. C'était quand j'étais, je devais avoir 15-16 ans et j'étais un rallye. Bon, c'est pas hyper glamour, mais ouais, il y avait un DJ qui passait des sons et ouais, j'étais assez bluffé. En fait, c'est bizarre, d'ailleurs, parce que j'aimais pas du tout la musique électronique avant ça. Je me souviens, c'est du Daft Punk, j'aimais pas du tout, quoi. Et comme ça, du jour au lendemain, j'ai été accroché. Donc, je me suis essayé un peu à aller au mix, mais c'était pas mon plus grand coup de cœur et je suis de fil en aiguille, j'ai cherché des logiciels. Je suis tombé sur un logiciel de production et puis je suis parti de là. Et ça a été un hobby, enfin c'est toujours un hobby. Et pendant des années, j'ai continué mes études, j'ai continué à faire de la musique. Et puis un jour, ça a marché. J'ai rencontré mes managers actuels, mon équipe et puis c'est parti de là. T'as fait tes études à Lille, je crois. Ouais, j'ai fait HEI à Lille. D'accord. Et donc, c'est là-bas que t'as fait pas mal tes premières scènes. Ouais, carrément. J'étais au BDE dans la soirée pour l'événementiel, toute logique. Et du coup, je me suis essayé pour les premières fois au platine, aux soirées de l'école. C'est là que t'as eu tes premiers kiffs de soirées et ton premier public. Voilà. Ok, c'est parti de là. Alors, on parlait juste avant de ton album. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce titre ? Reverse ? Ouais. Pourquoi ce titre ? En ouverture de disque ? Ah non, je parlais de Lizard Days. Ah, Lizard Days. Là, c'est les paroles d'une des chansons. C'est dans les paroles d'une des chansons. Et je le trouvais assez mystique. Je crois qu'il synthétisait bien le disque parce qu'il est assez... Il est pas hyper clair. Enfin, je vais pas dire de bêtises, mais il est pas... Il est assez varié, en fait. Et du coup, on sait pas trop où se placer quand on l'écoute. Et l'idée, c'était de faire vraiment un titre qui mettrait un peu... Je traîne la confusion dans le même sens quoi. Un titre un peu mystérieux. Voilà, exactement. Moi, ça me fait penser, j'entends Lizard Day, ça me fait penser à Lizard Day un petit peu au soleil. Voilà. Avec de la bonne musique si possible. Je sais pas si... Il y a ça. Il y a un peu de ça. Il y a ça. Et puis, il y a aussi... Ce qui est chouette avec ce titre, c'est qu'il y a aussi le côté Lizard People. Donc, les jours de... Je sais pas si tu connais... Les Lizard People... Le délire Illuminati... Ah oui. Les gens lizards qui contrôlent le monde. Voilà. Il y a un petit côté de ça aussi. Donc, voilà. Je trouve ça amusant. Tu es un lézard toi-même peut-être ? Ouais, j'espère. Peut-être un jour, mais... Pour l'instant, je suis bien loin. Pas pour l'instant. Je suis bien loin pour l'instant. D'accord. Quelles sont tes inspirations musicales ? Alors, tu me disais que les Daft Punk, au début, t'aimais pas trop. Ouais. Est-ce que maintenant t'apprécies mieux ? Et même, est-ce que toi, t'as des artistes, pas forcément de la scène électro, qui t'inspirent dans tes chansons ? Ouais, carrément ouais. Quand je me suis lancé dans la musique électronique, j'étais vraiment très inspiré par... Alors, tout là, la scène, voilà, la Sujace Mafia, Vichy, et Deadmau5, et des artistes français aussi, comme Arnaud Kos ou Norman Dorey. Ok. Et par la suite, du coup, j'ai découvert toute la musique électro-française avec Edbanger, donc Justice, Breakbot, Sébastien. Et ça, c'était vraiment une grosse claque. Donc, voilà, j'ai écouté ça pendant vraiment très longtemps. Et là, récemment, je me suis plus tourné vers... vers des... de la musique du rock, du rock musiqué un peu, avec Demi Impala, du... des... trois mois, et après, je vais passer à autre chose. Alors, justement, pour tes titres, euh... Comment tu fais dans ton processus de création ? Est-ce que tu as une façon particulière de fonctionner ? Ou c'est plus... T'as un coup de cœur ? T'es à fond sur un titre ? Ou c'est... Tu travailles sur plusieurs titres en même temps ? Euh... Pour garder vraiment l'essence ? Mais euh... Ouais, non, j'ai un peu un... Un... J'ai travaillé sur 10 titres en même temps. C'est un peu... Un peu... Un peu bordélique, mais... C'est comme ça que j'ai... Si ça marche, chacun sa manière de fonctionner, finalement. Exactement. Est-ce que... Alors, tu nous parlais de collaboration dans ton prochain album. Est-ce que tu peux... Tu peux nous dire des noms, déjà ? Alors, il n'y a pas de noms... Très, très connus. Euh... Je réfléchis... Euh... Et c'est des artistes avec qui toi, qui te plaisent ? Avec qui tu as des affinités ? Exactement, en fait. C'est pas des... C'est que des gens que j'ai rencontrés en soirée, ou sur internet, ou par la force des choses. Donc, euh... Des amis d'enfance, de lycée, d'école, que j'ai rencontrés à Lille, à Paris. Donc c'est... C'est un panel assez large, mais... Voilà, ça fait... La particularité, du coup, c'est qu'on n'a pas de noms extrêmement établis, quoi. Dans les collaborations. Et ça, c'est assez chouette aussi, du coup, parce qu'il y a... Il y a vraiment un beau panel de timbres, de voix... Et de manière de chanter. Qu'est-ce qui te plaît ? Est-ce que tu... J'ai l'impression que tu aimes bien les collabs, ton dernier titre, ton dernier clip, notamment. Euh... Qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans les collaborations ? Euh... Dans les collaborations, qu'est-ce qui plaît ? C'est-à-dire, dans quel sens, tu vois ? Mais, euh... Quelle est... Pour le public ? Pour moi ? Pour toi, en fait ? Euh... Voilà. Ils vont commencer à nous remorcer de manière totalement différente. Ils vont chercher l'inspire de manière très différente aussi. Et ça, c'est juste super de pouvoir rebondir, en fait, avec ça. Est-ce que tu aurais une collaboration de rêve ? Un artiste avec qui tu dis, euh... Ouais, ce serait... Ouais. Ouais, je dirais... L'approcher de ma carrière, quoi. Ou le kifultime. Aujourd'hui, je dirais, ouais... Euh... Kevin Parker, de Tammy Pala. Il songera peut-être, mais ouais. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que... Alors... Est-ce que tu as eu déjà plusieurs expériences de scène ? Est-ce que tu pouvais nous raconter ton meilleur souvenir ? Et ensuite, si tu en as un, le pire souvenir. Parce que c'est la qu'on demande souvent aux artistes. Et il y a souvent, parfois, des expériences qui se posent comme ça. Ouais. Ouais, euh... Meilleur souvenir... Euh... C'était le premier Delta Festival à Marseille. Et euh... J'étais programmé au milieu d'après-m, à 16h. Très stressé, premier festival. Oui. Et euh... Et ouais, je commençais à jouer. Il n'y avait pas énormément de monde. Et au fur et à mesure, les gens se sont ameutés. Et j'ai jamais eu une connexion comme ça avec le public. C'est-à-dire que je levais les yeux. Les gens hurlaient, quoi. Donc c'est assez dingue. Et euh... C'est amusant que ce soit dès ton premier festival qu'il y a une connexion comme ça. Ouais, c'est... C'est clair. Ça s'est reproduit à quelques fois par la suite, mais aussi fort jamais, je pense. Ok. Donc ça, voilà. Meilleur expérience. Et euh... Pire, je crois que c'était... Il était programmé une fois par un directeur artistique qui a même pas écouté ce que je faisais. Et qui nous avait programmé dans... C'était un club... Je sais même plus vers rang. Et moi j'arrive et le gars m'a dit, oui, alors ici, par contre, pas d'électro. C'est vraiment du reggaeton. Et euh... Ils n'avaient pas m'affilé des clés avec euh... Le type de son qu'ils aimaient parce que moi je n'en avais pas. Et euh... J'avais pas prévu, quoi. Ouais, donc là c'est vraiment dire que le gars n'avait pas... Totalement à côté de la plaque, quoi. Bon, ouais. Coupé à passer du reggaeton. Voilà. Après c'était une soirée sympa. C'était juste... Ça s'est arrangé par la suite. Bon souvenir, au final. Ouais. Alors tu seras un des artistes de la Fête de la Musique VL. Qu'est-ce que ça évoque pour toi la... La Fête de la Musique ? La Fête de la Musique ? Ouais. Je... La Fête de la Musique, ce que ça évoque pour moi ? Ouais. Bah les rues de Paris remplies de monde. Le début des vacances. T'as déjà fait beaucoup de scènes à Paris ? À Paris j'en ai fait. Pour les Fêtes de la Musique ? Non, pas forcément. Ouais, pas mal ouais. Ouais. Mais c'était plus... Plus souvent en club. Donc zigzag à l'époque. Et le Faust, c'est pas mal. Ok. Le Nouveau Casino aussi. C'est très cool. Mais non, dans la rue comme ça. Ça c'était avec vous il y a deux ans je crois que c'était. Ouais. Super, super souvenir. C'était la folie. J'ai hâte de... De voir ce que ça va donner cette année. Bah écoute, merci beaucoup Malo. Alors j'ai une dernière question. Merci. Pourquoi ce... Ce nom... De scène... Tescadet ? C'est ce qu'elle est ? Pas trop de... J'ai une explication mais elle est vraiment... Je sens que c'est entre potes ça. Ouais, je préférais la terre. Et en fait c'est surtout qu'elle vaut pas tant la peine que ça. On ira demander aux copains alors qu'on va aller enquêter. Écoute, merci beaucoup Malo. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ? Bah Facebook, Insta, Youtube, Twitter. Je crois que c'est tout ? C'est tout ? Ouais, c'est déjà pas mal. Et on te retrouve donc à la fête de la musique organisée par VL. On peut déjà écouter ton dernier single, Rivers, sur Youtube, ou sur les autres plateformes aussi je suppose. Et est-ce que tu as d'autres projets après, d'avenir, à part l'album cet été, peut-être que tu fais des tournées aussi ? Ouais bah cet été on va tourner un peu et puis le prochain défi ce sera de construire un live du coup avec l'album et les chansons déjà sorties et voilà. Ok, super. Merci beaucoup Malo. Merci de m'avoir reçu. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.